Je viens de sortir de mon hôtel après cet excellent petit déjeuner. Il fait pas très beau aujourd'hui, pas mal de nuages dans le ciel. Le nom de la ville où je suis c'est El Burgon et le programme aujourd'hui c'est qu'il va pas y avoir de programme. Je vais juste me balader comme ça dans les rues au hasard en mode freestyle et puis on va voir ce qui se passe. C'est parti. C'est parti. Je vais me faire des photos. Je vais me faire des photos. Parce que quand tu vas à l'Amérique, où est l'Amérique? Tu es d'Amérique ou non? Non, non, Amérique. France. 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 Jumbo. Oh Oh, are you good? Thank you. I'm fine. You're fine? Yeah. What is? What? Camera, take a camera. Yeah. You want the photo? Yeah. Okay. Okay, okay, if you want. Yeah, good. Okay, take photo. Yeah, I take. Are you working there? Yeah. It's like you for the motorbike, reverse the motorbike? Okay. You just ripper or you're also driver? You just ripper, yeah? Okay. Okay, okay, good. Yeah, good. There are many motorbikes in Kenya. Yeah. Yeah. Yeah, nice. We'll see. Boda Boda. Boda Boda. Yeah, I know. Boda Boda. Boda Boda. Boda Boda Boda. Je viens de m'arrêter pour manger dans un petit restaurant au bord de la route. J'ai déjà fait le tour de la ville, c'est vraiment pas très bon, c'est une grande route. Et des petits chemins qui partent sur les côtés, il y a un genre de petit marché par là-bas. C'est un sacré délire, franchement, je suis content d'être venu ici, ça me montre un autre aspect du Kenya. Là, on est vraiment dans un coin paumé et visiblement, les gens ne sont pas du tout habitués à voir des étrangers. Vraiment, quasiment 100% des gens, quand ils me voient, ils se retournent et ils me regardent avec des grands yeux comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent me parler. J'ai vraiment bien fait de choisir une petite ville au hasard comme ça et de m'y aventurer au feeling. Parce qu'en soi, même s'il n'y a rien à faire de spécial, juste se balader et pareil avec les gens, c'est déjà une activité assez incroyable pour moi. C'est cool parce que les gens sont très réceptifs à la caméra, ils me voient passer avec. Au début, ils me regardent un peu bizarrement, mais la plupart des gens me disent bonjour, me demandent comment ça va. Et il y en a énormément qui me demandent de les prendre en photo. Ils tapent une pause comme ça et ils sont tout contents. Après, je leur montre la photo, ils sont tout contents. Donc c'est cool, moi ça me fait des bonnes photos. Il y a beaucoup d'enfants aussi, là justement, je suis en train de me filmer. Et en face de moi, il y a un enfant qui est en train de me regarder avec des grands yeux comme ça et il doit me demander ce que je suis en train de faire. Mais il y a énormément d'enfants aussi qui me regardent et puis dès qu'ils me voient, ils sont tous en groupe. Et puis ils me suivent pendant 5 minutes, ils me demandent si ça va. Ils me parlent en soie et lit, donc je ne comprends pas. Et ils sourient et puis après ils s'en vont. C'est un sacré délire, franchement, le dépaysement est présent. Et pour ce midi, j'ai commandé un plat que je n'ai pas encore testé alors que c'est sans doute le plat le plus connu ici au Kenya. Il s'agit d'un bœuf ougali. Alors on est sur du bœuf en sauce comme ça. Et le ougali, c'est ça. Donc c'est de la farine et de l'eau et ça crée une sorte de pâte dans le genre. Et vraiment, c'est très populaire ici. Avec une petite soupe comme ça. Et ça, ça doit être du chou et des carottes. Le plat coûte 130 shillings, ce qui fait 1 euro. Alors la viande est très bonne, bien cuisinée, avec des petits oignons et une petite sauce. Mais le ougali, ça n'a aucun goût en fait. Vous voyez, ça fait vraiment une pâte comme ça. C'est assez difficile à décrire. Mais la texture est très consistante. Et ça n'a clairement aucun goût. Ça n'a vraiment pas de goût du tout. C'est ni salé, ni rien du tout. C'est juste une texture en fait. Mais franchement, ce n'est pas top. Je pense que ce n'est pas top. Là, on peut choisir sur la carte soit le bœuf avec le ougali comme ça. Ou alors on peut prendre des chapatis à la place du ougali. Honnêtement, je préfère largement avec des chapatis. Allez, je me mange ça tranquillement. Et après, j'ai vu qu'il y avait des matatus qui partent là juste au bord de la route. J'ai demandé s'ils allaient dans la ville de Molo. Il m'a dit, oui, pas de souci. Donc je vais faire ça. Et puis enchaîner avec la ville de Molo. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire non plus. Mais même délire, je vais me balader comme ça. Et puis, on verra bien. Regardez le restaurant où je mange. C'est vraiment au bord de la route comme ça. Ici, il y a des grilles et il y a des enfants qui m'ont vu. Du coup, ils me regardent tous en train de manger. Bon là, ils ont eu peur. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être un alien ici. Bon là, c'est parti. Je viens d'arriver à l'instant dans la ville de Molo après un trajet qui a pris 20 bonnes minutes en matatou et qui m'a coûté 50 shillings ou 30 centimes d'euro. La route était vraiment éclatée. J'ai essayé de vous faire des images. Vous avez vu, il y a plein de trous partout. Donc le chauffeur zigzaguait à chaque fois, entre et des fois il passait dessus, ça secouait. C'était un sacré bordel et les gens me regardent toujours tous. Là, je viens de sortir la caméra et je commence à me filmer. J'ai déjà 3-4 personnes qui se sont arrêtées en face de moi pour regarder ce que j'étais en train de faire. C'est énorme, franchement c'est énorme. Là, j'ai vraiment mis les pieds dans le farfond du Kenya et c'est ça que je voulais. Donc c'est parfait. C'est parti. Jumbo Comment est-ce que t'es-tu ? Bien et toi ? Je suis bien, je suis Jared. J'ai travaillé ici, dans ma petite cave. J'ai cherché un... Tu as cherché un jus frais ? Nous n'avons pas, mais nous pouvons l'organiser. Oh, ok, ok. Tu as quelque chose pour boire ici ? Oui, je peux boire un café. Oh, ok. Tu as un thé ? Oui, c'est un thé. Un thé, s'il vous plaît. Tu as un thé. J'ai un sceau. Oui, merci. Ce sont mes enfants. Ok, bon. Nous sommes en charge. Ok. Nous n'avons pas l'arrivée après le lunch. Tu vois, Victoria ? Je viens de m'arrêter au bord de la route, dans une petite cabane, qui vendent quelques petits trucs à manger, du thé et du café. Donc le monsieur est très gentil, il m'a fait signe au bord, et justement j'avais envie de m'arrêter pour boire un truc. Donc je suis venu là-dedans, j'ai pris un petit thé, et là je suis posé avec lui et toute sa famille. Franchement, ils sont vraiment gentils. C'est 20 shillings le thé, ça fait à peu près 10 centimes d'euros. Et ils vendent aussi des chapatis à 10 shillings, donc à même pas 10 centimes. Donc voilà, c'est le goûter on va dire. C'est un peu le chat. C'est un peu le chat. C'est un petit peu le chat. C'est un peu le chat. D'accord. Tu veux voir? C'est un peu le chat. C'est un peu le chat. On l'a dit bonjour, au revoir. Merci beaucoup. Les chapatis sont très bons aussi. Vous aimez le chapati ? Oui, j'aime le chapati. C'est bon, c'est vraiment bon. Après les arbres, il y a votre ferme. Il y a 5 vecteurs. 5 vecteurs ? Oui, c'est votre ferme. Oh, c'est bon. Et il y a votre small shop. Comment vous appelez ça ? Pojo. Pojo. Oh, Pojo. Comme ça. Pojo Café. Après ce bon petit goûter, je suis accompagné de Jared. Et il m'a dit qu'il avait une ferme à 5 minutes à pied d'ici. Et il m'a proposé d'aller faire un tour pour me montrer sa ferme. Donc j'ai dit oui. C'est une journée freestyle. Il se passe des choses. Franchement, je suis content. On est avec ses enfants. Hyper sympa. Il m'a présenté un peu à toute sa famille et tout. Franchement, c'est grave cool. Ah, you do many things. Like vegetables, fruits. You have also animals. We have avocados. Yeah. Ah, avocados also. We have everything we do. Oh, ok. And after you sell that on market or something ? Market, yeah. Yeah, ok. Oh, there is beans. These are beans now. Ok. We have, we will harvest. These are beans. Ok, good. There is all beans here. There are beans here. This is cabbage. We have been selling. Oh, yes. The mothers come, they pick, they go with it. Ok. We do agriculture. What's the name of your children? This is Fevac. 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 And Enjo. Enjo. Ok. And this is potatoes? These are potatoes, yeah. Ok. You have so many potatoes. Very, really. Yeah. I sell and they go to school. Yeah, good. And I get salary. They go to school. Their schools, I apply to school with potatoes. You pay school for your children with your potatoes. I sell potatoes. That's crazy. In the form of money. Ok. Oh, this is avocado tree. Yeah. But it's not the season right now. You have one here today. Oh, there is one, yeah. I can see. This is the grandmother here. Oh, jumbo. Jumbo. You came tomorrow. Yes. Molo is good. How do you sit? How far? How do you sit? Is it good or? Yeah, good. It's good, yeah. By the way, do you know what means molo in French? Molo means what in French? It means something like pole pole. Molo means like slowly. It means like slowly, yeah. We say like vasimolo. It means go slowly. That's why I came there actually. I saw that on the map and I feel funny, so I came there. Danny, these cows are here. Yeah, okay. You want to experience the cows? Yeah, okay. You want to see the cows? Yeah, okay. Let's see the cows. Mom stays here. Oh, okay. She can milk the cows. There's your room. Okay. She can take a fire here. Oh, okay. Traditional fire. Okay, nice. You don't need gas. Yeah, okay. She uses three stone kitchen. Only fire, okay. She uses this one to cook. Oh, you're cooking here, okay. After harvesting maize, she uses these cogs to lead fire. Okay, okay. You can add these maize stalks to add a source of energy. So you can experience that on the capture for one to explain in French. That's nice. We cook in this place. This is good food cooking. Traditional green vegetables. You see? This is green vegetables. This is vegetables, okay. Mother, she's now cooking. She has supper. She's good for cooking? She's good for cooking. Okay. Yeah. Looks good. I wish you could come lunch. Mama, cook your garlic. Okay, okay. Why can't you wait? This is a stock? Food stock? It's a stock. Maze stock. Mama puts maize here. Oh, okay. She harvests, she puts here. And she dresses. Okay. This is maize now. Maize milk. Oh, yeah, okay. So this one is firewood now for her. And every day, you use coal for milk? Yeah, milk. She gets milk. Yeah, I get milk. It's a simple. Water from here. Yeah, the water is inside. So you can use it. Oh, yeah. It's really deep. 30 feet, I'm 40. Yeah, okay. It's very deep. Okay, okay. It's a big hole. Eight feet. Eight feet. Eight feet, okay. So when it's raining, we can have storage now. Mom, you have tradition on this. Okay. Ah, we have to eat on this. Yeah, mom. I'm here. Oh. Have a seat. Oh, thank you. Mama is coming. Have a seat. No problem. Thank you. You stay here, okay. You stay here, okay. It's very simple. Yeah, I know, I know. I see. But that's good sometimes. You have built your house securities there. You don't pay rent. You are in the farm. Yeah. It's like you put banana in hot water. Then it boils. And you boil banana after you eat like this. You eat like this. You don't need to cook it. Just boil it like this. It's very nice. I'm feeling it. Boiled banana, okay. This is boiled banana. I never tried boiled banana. It's good? It's good? It's good? Boiled never. Boiled never. Boiled never. You take the one which is ripe. We are in the farm. So he presented me to his mother. He takes care of the farm. There are three cows there. And especially a lot of vegetables. And so we are in his house. Where she lives. And she pays me the tea. And a green green banana. I've never tasted it. In fact, they make them cook in water. The green bananas are cooked in water. I know that green bananas don't have the same taste as yellow bananas. It's not sweet. So let's see what it gives. Michelin. Very nutritious. It's good. It's like potatoes. Yes. It's very nice. You know this food? I tried matoké, you know? Matoké, yeah. It's like matoké. This is matoké. Matoké is a traditional food in Uganda. Yeah, you're from Uganda. I know, I know. And this food is nutritious, healthy. Let me take this. There is zinc out of zinc. Zinc? Oh yeah, zinc. Okay, okay. Okay. It's going well. Honestly, it wasn't planned. But what an experience. I'm in a farm in Kenya. With super nice people. Thank you for showing me your farm. Yeah, it's great. Yeah, it's great. Thank you. They want me to test a last thing before leaving. It's good. It's... This is green, not spinach. Not spinach? What is this? Manago. Manago. Yeah. Okay. This is traditional food. The only you saw in this here. This one here. Okay, it's this. It's this. This one cooked. You take this. This is what I'm eating. Okay. This one here. Manago. I'm not being sold. Okay. You know, I wanted you to test this. Okay, okay. It's hot. You can now test it. Before you test, you can explain. It's a good food. It's hot. I'm going to try. Okay. Very nice. Really? Very good. Very delicious. It's like spinach. It's like spinach. It's like spinach. Mmm. It looks like spinach. It looks like spinach. Capadi, Capadi, Capadi. What's his name? Capadi? Capadi. 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 No, no. I hope, Roméo, you have a taste of Africa now. Yes. This green, very good. It's like medicine in the stomach. Okay. You'll remain a lot the whole day. Okay. Perfect. I'm going to try again. When you eat this with Ugali, now you are up. Okay. Bye. Asante. We're going to the farm. We're back to the small cabin at the end of the road, where I was going to go all the time. And it's time to say goodbye to Jared. Thank you for everything. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. We had the best time with Roméo here. Yeah, thank you. The farm, everything. Yeah, nice. I've enjoyed it. I enjoyed it. Yeah, it was really nice. They were really cool. I spent a good time with him at the end. I think about 2-3 hours. And now it's time to take a matatou to return to El Bourgogne at my hotel. And now it's time to return to the hotel after this excellent day. It's really not. It was really a bit of a dream. It was really a dream. And at the end, I spent a day incredible time. Honestly, I was going to walk around the city. Everyone talking to me, everyone talking to me. Everyone talking to me. I thought it was cool. And then I did this meeting with Jared. I thought it was really cool. It was really cool. It was really cool. It was really cool. I thought I could be able to come here. I would be able to come here. I could not have this meeting. But you see, sometimes you don't have anything to do. You go to the city at the end of the day. And it's going to go through the meetings and the visits of the home. It's incredible. Je ne pensais pas que cette journée serait d'une telle qualité. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé. Bon, pour ce soir, je n'ai pas très faim, donc je me suis juste commandé des chapatis à l'hôtel parce que j'ai fait quasiment que de manger toute la journée, entre les chapatis tout à l'heure déjà et la banane verte. Et après ce petit repas, il est temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci à Eric, l'unique tipeur du jour. Je suis vraiment content d'être venu ici dans cette ville. C'était une très bonne journée aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501